Honnêtement, je reviendrai pour rien de monde sur ma vie pressée dans le corps. Salut tout le monde, je suis Julien de la chaîne Demos Kratos et aujourd'hui je suis à bord du Kraken, un voilier de 47 mètres qui a pour mission de ramasser le plastique des océans. Dans ma vie de tous les jours, j'essaye de réduire au maximum mon impact sur l'environnement. J'utilise le vélo, je suis devenu vegan et j'essaye de devenir zéro déchet. Mais ça ne suffit pas ! C'est pour ça que quand Julien Vosnitsa, le président de l'association Wings of the Ocean, m'a proposé de venir sur le Kraken, un voilier qui va ramasser le plastique des océans, eh bien j'ai tout de suite dit oui. Alors je ne suis pas allé jusqu'au Caribe avec eux, mais je suis resté quelques jours à bord au large de l'Europe. Des militants zéro déchet avaient aussi été invités pour nous expliquer comment réduire la taille de nos poubelles. Durant la traversée, on a pu participer à plusieurs conférences pour apprendre à devenir zéro déchet, afin d'être cohérent avec le projet de dépollution du Kraken. Si on va ramasser du plastique en mer, forcément on va aussi apprendre à arrêter d'en envoyer en mer, donc en passant aux erreurs déchets. On va faire nous-mêmes nos propres produits, on va devenir minimaliste, on va acheter uniquement des produits en vrac et on va essayer de ne produire aucun déchet. On va limiter aussi tous les produits recyclables, tout simplement parce qu'une infime partie d'eux est réellement recyclée et que le recyclage lui-même n'est pas infini. Il n'y a que le verre qu'on peut recycler à l'infini, mais tout le reste, le plastique, ça va être grand maximum trois fois. Si on prend une bouteille plastique, on dit oui, si elle est recyclée, elle peut devenir un pull polaire. Très bien, mais le pull polaire en fin de vie, qu'est-ce qu'il devient ? Des microfibres dans une déchetterie qui finissent ensuite, pareil, dans la nature, dans les océans, et ça reste du plastique, quoi qu'il arrive. Donc le zéro déchet, c'est une solution applicable dans sa vie personnelle, sans avoir besoin d'attendre que les entreprises prennent le relais, et qui permet tout simplement de limiter la casse là où elle se trouve. Bon, sur un bateau, c'est très compliqué d'être zéro déchet. Par exemple, manger des légumes ou des fruits frais quand on est en pleine mer, c'est pas ce qu'il y a de plus facile. Donc voilà, on avait forcément des déchets, mais on a essayé d'éviter au maximum les produits sur-emballés dans plein de plastique. Et puis on a aussi eu le droit à notre petit shampoing solide, et on a fait notre dentifrice maison. Il y a des tas de recettes différentes. Celles que j'ai proposées ici, c'est avec du blanc de meudon, de l'eau et de l'huile essentielle de menthe poivrée, par exemple. Les produits en vrac sont vraiment moins chers que les produits transformés, emballés, emportés, etc. Par contre, ça demande beaucoup plus de temps et d'organisation. Maintenant que je sais faire mon dentifrice moi-même pour beaucoup moins cher, et sans tout ce plastique, eh bien croyez-moi bien que je vais pas revenir aux dentifrices industrielles. Mais même si moi je change mes habitudes, eh bien chaque année, c'est plus de 9 millions de tonnes de déchets plastiques qui finissent dans les océans. Et le but du Kraken, c'est d'aller en ramasser dans les Caraïbes, là où les courants ont formé des amas de détritus. Pour financer ce projet, aucune banque n'a voulu les suivre. Ils ont donc dû demander à des particuliers de leur prêter de l'argent. Et l'aventure, le bateau, tout ça, ça a quand même coûté pratiquement un million d'euros. Mais rien de tout ça n'aurait été possible sans les bénévoles engagés sur le bateau, qui, malgré le mal de mer et d'autres petits problèmes, eh bien gardent une motivation à toute épreuve. Honnêtement, je ne reviendrai pour rien au monde sur ma vie précédente, quoi. Et sincèrement, je pense qu'il y a plein de gens qui nous envient. Mais il faut avoir ce déclic. Ça m'aurait fait peur de rester en CDI quelque part, ça m'aurait fait peur. Après, quitte à faire un truc qui me plaît, engager, autant le faire dans un cadre sympa. Puis c'était quand même une belle aventure proposée, quoi. Mais l'association ne compte pas s'arrêter là. Son président, Julien Vosnitsa, a déjà de très grands projets pour dépolluer les océans. On a découvert récemment que 90% du plastique qui était emmené par les fleuves dans l'océan provenait de seulement 10 fleuves. Donc si on arrive à se positionner à l'embouchure de ceux-ci, on peut mettre un garrot et éviter que tout ce plastique n'arrive dans les océans. Leur objectif, c'est donc d'abord de montrer qu'on peut mettre à flot un voyeur citoyen qui va ramasser le plastique des océans, pour ensuite avoir assez d'investisseurs et développer leurs projets à l'embouchure des 10 fleuves. Le Kraken n'est pas une solution en soi. Il n'existe que pour nous montrer qu'il faut agir maintenant et pas attendre que les autres le fassent à notre place. On peut tous embarquer dans la cause qui nous parle le plus et tenter au maximum de réduire l'impact néfaste qu'ont eu les humains sur la planète Terre. Et alors vous, vous avez décidé de faire quoi ? Dites-le nous dans les commentaires, ça nous intéresse. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. A bientôt sur Léoparleur ou sur Demos Kratos. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...